Je suis à Kigali en 2014, chez le bichot Fidel Massengu, et je prends part à une conférence que je tiens à l'église, de Foursquare. Une soirée, je vais dans la salle de bain, et j'entends la voix de Dieu sortir comme du mur, et me parler audiblement. Dieu m'a dit, je te donne l'esprit d'adoption, je te donne l'esprit d'adoption. Esprit d'adoption, ça veut dire quoi ? Esprit d'adoption. Je n'ai pas compris. Je suis rentré ici à Kinshasa, on avait un programme qu'on appelait Apostolic Shift, programme qui a eu la faveur de recevoir une bonne partie de nos pères qui étaient là, Papa Jean Bosco était là, l'apôtre Moutoumou était là, Bishop Albert était là, plusieurs pères étaient là. Et devant tout le monde, pour ceux qui étaient là, ils peuvent se rappeler, le Seigneur m'a dit de demander pardon à ses pères, au nom de tous ceux de ma génération, et à tous les pères qu'eux représentent, pardon. Pardon parce que nous les avons critiqués, pardon parce que nous les avons attaqués, pardon parce que nous les avons manqué du respect et beaucoup d'autres choses. Ceux qui peuvent être là peuvent se rappeler, Papa Jean Bosco est venu, il a pris le micro, je pleurais, et Papa Jean Bosco a commencé à déclarer le pardon sur notre génération. Et ce jour-là, ceux qui peuvent se rappeler le savent, Dieu m'a parlé ouvertement, il m'a dit c'est ici l'esprit d'adoption. Alors on peut se poser la question, quand Dieu parle au prophète, il faut lire les Écritures. Nous aussi nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous pousse à dire Abba Père. L'esprit d'adoption, c'est donc l'esprit qui permet à un homme de se reconnaître comme un fils devant un père. Et cet esprit, ce n'est pas tout le monde qu'il a. Élie avait beaucoup de prophètes autour de lui, mais tous n'avaient pas l'esprit d'adoption. Comment recevoir le manteau d'Élie ? Il faut avoir l'esprit d'adoption. Là où tous l'ont appelé maître, il s'est positionné sous le maître, il a regardé. Et vous savez, il y avait un tourbillon. Quand il y a tourbillon, vous le savez des fois, en pleine rue, vous allez voir un tourbillon, il y a la poussière. Donc, regardez en ouvrant bien les yeux parce qu'on avait dit, si tu me regardes, tu me vois quand je monte. Donc, il devait garder les yeux ouverts et quand il est tourbillon, il y a la poussière. Est-ce que tu es un fils spirituel qui est capable de continuer à regarder ton père quand la poussière est autour de lui ? Est-ce que tu es capable de regarder ton père spirituel quand il y a des tempêtes autour de son ministère ? C'est là que l'on reconnaît celui qui a reçu l'esprit et qui est prêt à recevoir le manteau. Le manteau n'est pas une histoire de venir au culte, « André d'Omalonction, je reçois ». Non, le manteau est une conséquence d'un travail qui commence d'abord au niveau de, il y a Gilgal, il y a Bethel, il y a le Jourdain, il y a toutes ces voix. Jusqu'à arriver là où on regarde le maître, on l'appelle plus maître, on dit « Mon père, mon père ». Comment une génération reçoit le manteau des pères ? C'est en recevant l'esprit d'adoption. Tant que cette génération ne regarderont pas les pères d'en haut, ils ne recevront rien. L'huile commence à la tête, va à la barbe jusqu'au bord des vêtements. Notre génération, la tête et le menton sont au même niveau. Les vieux là, le papa là, il part, et ceux-ci, et ceux-là, c'est pour cela que les gens ne reçoivent pas la grâce de Dieu. L'esprit d'Elie, c'est l'esprit qui ramène les cœurs des fils vers les pères et des pères vers les fils. On reçoit un manteau lorsqu'on s'est appelé un maître-père. Est-ce que nous considérons nos aînés comme nos pères ? Bah vieux là, les vieux là, ils ont divancé, ils sont finis, ils sont fatigués, ils ont touché, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Un père est sacré, un chef est sacré, le chef d'état est sacré, le père de famille est sacré, le père spirituel, on ne touche pas ses personnalités. Peu importe ce qui se passe chez eux, on ne touche pas, tout le monde n'a pas la même valeur stratégique. Lionel Messi n'est pas payé comme tout le monde à PSG. Christian Neronade n'est pas payé comme tout le monde. Quand il y a attentat à la bombe, on ne sauve pas tout le monde, on sauve le roi. Tout le monde n'est pas tout le monde dans l'église. Il y a des hommes qui ont une valeur stratégique plus importante que tous les autres. Ça c'est important, c'est important. Est-ce qu'au Congo, on respecte nos pères ? On ne peut recevoir leur manteau que si on respecte les pères. Voilà pourquoi je bénis le Saint-Esprit qui m'a préservé de ces choses. Hier, je quittais le bureau ici, j'ai vu dans mon téléphone, le numéro est sorti MySuperman. C'était Papa Jean Bosco. Oh Papa, ça va ? Il dit oui mon fils, tu vas bien ? Il y a un problème. Il dit non, j'ai appelé pour prendre tes nouvelles. Il dit, j'ai subi ton message sur la miséricorde. Il dit, mais toi tu es intelligent. Les choses que tu racontes là-bas. Il dit, bon, bonne nuit, je vais dormir, je voulais juste t'entendre et te bénir. J'ai dit, waouh ! Et c'est comme ça que je vis avec les pères. Je ne les fréquente pas tous les jours. Je ne suis pas leur fils spirituel direct. Mais partout où les pères sont, j'ai appris à les honorer. Pourquoi ? Parce que je connais ma responsabilité dans ce pays. Même si ce n'est pas ton père spirituel, mais tu te rends adoptif. Donc tu t'identifies à un nom pour dire, c'est notre père. L'apôtre Mutombo Calombo, c'est notre père. Papa Kelani, c'est notre père. Papa Al-Flu-Shima, c'est notre père. Le patriarche Roland Dallot, c'est notre père. Parce que ce sont nos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Notre génération risque de rater le manteau si elle ne sait pas se condicter au père. Pourquoi il y a beaucoup de rébellions dans les églises ? Pourquoi il y a beaucoup d'insultes sur les pères spirituels ? Écoutez-moi, ce n'est pas un petit problème. C'est un grand problème. Quand vous ne respectez pas les pères, vous vous coupez du vase communiquant. Même si vous opérez dans les dons spirituels, même si vous avez un peu de succès, vous n'irez jamais loin dans la vie. Jamais loin. Quand Satan veut te sortir d'une lignée généalogique, onctionnelle, il va te couper des fois bêtement de la personne qui était censée te donner quelque chose d'important que tu allais emmener à la prochaine génération. Il faut que l'église comprenne que les pères partent, d'autres vont partir et il y a des manteaux qui vont être donnés. Seuls ceux qui vont regarder les pères, les regarder, malgré tout ce qu'ils ont connu, dire tu es notre père. Tu es celui qui a commencé. L'archébishop Coutinho Fernando était en prison. J'étais allé le rendre visite à genoux. J'ai enlevé mes chaussures. Avec mon offrande, il m'a béni. J'ai dit papa, Dieu me dit cette année vous allez sortir de prison. Et il est sorti la même année. Il n'est pas mon père spirituel, mais il est notre père. Le général Sonika Fouta, je l'ai rencontré dernièrement à l'hôtel Pullman. Il m'a vu ma tenue. Il m'a dit quelque chose prophétiquement. Ça m'a bougé la tête. Il m'a salué. Tu es là ! Il m'a dit quelque chose. J'ai tremblé. Et il m'a laissé les parties. C'est notre père. Tous ces hommes qui ont fait un grand travail restent et sont. Le pasteur réussit Mandako qui est en pleine convention actuellement à Kolosie. C'est notre père. Il est l'un des hommes qui a préservé le mouvement prophétique actuel au Congo. Est-ce que cette génération peut regarder nos pères et dire, malgré tout, vous êtes notre père. Et on dit, notre père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom d'un père se sanctifie. On ne mélange pas le père avec tout le monde et avec n'importe quoi. On va sanctifier le père.